Alors dans cet exercice, on considère qu'il existe le champ magnétique uniquement dans le demi d'espace, donc quand Z est négatif, le champ magnétique sortant de ma feuille, perpendiculaire à ma feuille. Le spire carré de côté A, donc le côté A, déplace vers le bas avec une vitesse constante. Donc la résistance totale électrique de cette spire vaut R et on va négliger tous les effets d'eau d'induction. Au moment T égale 0, le côté inférieur de la spire, c'est-à-dire que la spire était comme ça, commence à pénétrer dans l'espace où règne le champ magnétique. Donc la spire, au moment T égale 0, commence à pénétrer dans l'espace où il y a le champ magnétique. Il faut déterminer l'intensité du courant enduit. Donc déjà, on va analyser le phénomène. Cette spire, donc les conditions initiales. Les conditions initiales, cette spire se situe à l'espace où il n'y a pas de champ magnétique. Donc le flou du champ magnétique à travers de cette spire égale à 0, au moment T 0. Ensuite, cette spire commence à pénétrer dans l'espace où règne le champ magnétique. Donc le flou du champ magnétique à travers de cette spire commence à augmenter. Donc dès que le flou varie, tout de suite il y a cet effet d'induction. Et dans notre cas, vu que le champ magnétique d'inducteur reste constant, et cet effet d'induction apparaît suite au déplacement du circuit enduit de notre spire, dans ce cas, il s'agit d'induction de type motionnel ou de type lorince. Alors, cette spire commence à s'opposer. Donc l'effet d'induction, c'est un effet d'opposition. Donc elle va essayer de générer le courant enduit tel qui permet de diminuer le flou du champ magnétique. C'est-à-dire qu'elle va essayer de générer les lignes du champ magnétique opposées au champ magnétique extérieur. Donc c'est-à-dire qu'entrant dans la feuille. Donc si maintenant j'applique la règle de Tirbochon, je vois que pour produire ce champ magnétique entrant dans ma feuille, il faut que cette spire laisse passer le courant dans ce sens-là. Un autre type de raisonnement qu'on peut appliquer pour retrouver le sens de courant de l'induction, c'est que l'induction c'est toujours opposition. Donc cette spire veut toujours revenir vers ses conditions initiales. Et une seule chose qu'elle peut faire, elle peut générer le courant d'induction qui va produire, donc dès qu'il y a le courant, dès qu'il y a le champ, on aura la force de l'orence. Et la force de l'orence qui est liée au courant enduit, ça sera toujours résistante. Donc elle aura toujours le sens opposé à la vitesse. Donc la force de l'orence va avoir ce sens-là. Donc si on connaît la force de l'orence dans ce sens-là, les lignes du champ entrent. Dans ce cas, je vois que le courant enduit qui va produire cette force résistante doit avoir ce sens-là. Maintenant on va vérifier ce raisonnement par les calculs. Donc première chose, j'introduis le sens de courant positif. Donc le sens de courant positif, je peux choisir orbitairement. C'est mon repère. Pour ensuite comparer le courant que je vais calculer. Donc imaginons que I positive a ce sens-là. Dans ce cas, deuxième étape, j'attache une surface à ma spire. Donc la surface considérée, ça sera un carré. Et je vais orienter cette surface dans le sens de I positive. Donc j'applique la règle de tire-bouchon dans le sens de I positive. Donc je vois que dans ce cas, la surface va être orientée, donc le vecteur unitaire normal à la surface va entrer dans ma feuille. Donc j'oriente la surface dans le sens de I. Et vu que le champ B qui est sortant a le sens de EX, c'est un autre repère. Dans ce cas, le vecteur N aura le sens opposé. Donc le flou, dans ce cas, je calcule comme l'intégrale BN dS qui sera égale B0. Donc ici, j'aurai EX fois scalaire moins EX dS. Donc le produit scalaire EX moins EX va me donner moins 1. Donc le flou égale moins B0 dS. Donc je vais intégrer toutes les surfaces élémentaires et je vais obtenir la surface totale vue par surchamp magnétique. Donc ça sera cette surface-là. Et j'attire votre attention, c'est pas la surface totale de cette spire. Donc le champ magnétique existe uniquement dans cette zone-là. Le champ magnétique n'existe pas dans cette zone-là. Donc le flou à travers de cette zone-là est nul. Et la surface qu'il faut tenir compte, c'est uniquement cette zone-là. Et cette surface, donc ça sera A fois, donc la distance parcourue pendant le temps T, vu qu'au moment T0, le côté inférieur se situe, est confondu avec l'axe OY. Donc ça sera A, largeur, fois la longueur, VT. Donc ça sera moins B0, A, VT. Maintenant, FEM de l'induction, ça sera moins D, phi, D, T. Moins et moins se simplifient. Je dérive par rapport au temps. Et j'obtiens B0, A, V. Et le courant enduit, donc j'applique la loi d'Ontes, ce sera FEM de l'induction divisé par la résistance totale de cette spire. Donc ça sera B0, A, V divisé par R. Donc le courant enduit que nous avons trouvé par les calculs A, le et positif, donc il a bien le sens confondu avec le même que le sens de ce courant positif que nous avons choisi, ce qui confirme bien nos raisonnements qualitatifs. Et l'intensité de ce courant, ça sera B0, A, V divisé par R. Et maintenant, il faut déterminer la force exercée par l'opérateur à partir d'un moment T égale 0 pour maintenir la vitesse de déplacement constante, en supposant qu'on va négliger le poids de cette spire. Alors, la question 2. Comme nous avons dit, dès qu'il y a le courant enduit, dès qu'il y a le champ magnétique, donc les deux conditions pour l'existence d'une force de la place. Donc, prenons séparément les différents segments de cette spire. Premier segment, c'est A, B. Donc le courant enduit dans ce sens-là, et c'est ce que nous avons dit, c'est que ce courant enduit va produire la force de la place résistant au mouvement de cette spire. Donc, la force de la place aura ce sens et la direction. F la place. Donc, on vérifie en appliquant la règle de la main gauche. Maintenant, si on prend ce segment-là à H'. Donc, le courant enduit à ce sens-là, dans ce cas, les lignes du champ entre, la force de la place va être dirigée vers le centre, donc qui est appliquée à ce segment-là à H'. Donc, la force de la place est dirigée vers le centre. La même chose, donc, le courant qui parcourt ce segment-là, H'B, à ce sens-là. Dans ce cas, je positionne ma main gauche, la force de la place, donc les lignes du champ entrent dans la pomme, donc la force de la place est dirigée, est dirigée à l'intérieur. Et vu la symétrie du problème, vu que c'est le même courant, le champ magnétique uniforme, c'est la même longueur, donc cette force-là est compensée par cette force-là. Donc, le résultat de ces deux forces est nul. Maintenant, si on prend les trois autres segments, H'D, DC et CH, donc ici, il y a bien le courant de l'induction. Par contre, dans cet espace-là, il n'y a pas de champ B. Et, comme je vous ai dit, les deux conditions pour que cette force de la place existe, c'est le courant, donc déjà le courant et le champ magnétique. Dès qu'il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de force. Donc, il n'y a pas de force appliquée à ce segment DH', il n'y a pas de force appliquée sur CH, il n'y a pas de force appliquée sur ce segment DC. Alors, la force de la place résultante, ce sera la force de la place appliquée à ce segment AB, au milieu de ce segment, vu que tout est homogène, est dirigée vers le haut. Donc, la force de la place va résister au mouvement. Donc, si l'opérateur ne fait rien, cette cadre, cette spire, sera ralentie. Alors, pour que cette spire ne soit pas ralentie, en chaque instant du temps, l'opérateur va exercer une force du sens opposé à cette force de la place et de la même norme, pour compenser cette force de la place. Donc, la force de l'opérateur, ce sera moins la force de la place. Dans notre repère, donc, ça sera moins, donc la force de la place a le sens EZ, donc ça sera moins EZ, avec la même norme que la force de la place. Et on sait que la force de la place, appliquée à un conducteur rectiligne, est proportionnelle au courant qui produit cette force, proportionnelle au champ B, et proportionnelle à la longueur de ce conducteur rectiligne AB, donc le côté égale à A. Donc, le courant de l'induction, on connaît. Donc, on va remplacer dans cette formule le courant d'induction par son expression. Donc, F opérateur égale moins Z B0A, B0A au carré. Donc, on aura B0A au carré V divisé par R. Donc, l'opérateur va exercer cette force avec ce sens et la direction pour maintenir la vitesse de déplacement constante. Donc, on va faire